Jusqu'à maintenant, la pré-campagne pour la CAQ se passe très bien. D'abord, les sondages dans les intentions de vote sont élevés, élevés pour une formation comme la CAQ, qui est un tiers parti et qui ne pouvait pas espérer jusqu'à maintenant atteindre le pouvoir, mais là on voit maintenant qu'il y a probablement un mouvement qui est en train de se développer pour la coalition Avenir Québec, il reste à voir si ça va se cimenter jusqu'au jour de l'élection. Dans les faits, c'est positif, mais d'un autre côté, l'effritement du soutien populaire au gouvernement de Pouillard. Comment ça s'explique ? Normalement, un gouvernement qui performe bien devrait réussir à attirer le soutien de l'électorat. Ce n'est pas vraiment le cas, mais je pense que l'explication principale, c'est l'usure du pouvoir. Dans la perception des Québécois, les libéraux sont au pouvoir depuis 15 ans. On fait abstraction de la parenthèse de Pauline Marois, la parenthèse péquiste de Pauline Marois qui a duré à peine 18 mois. Et donc, oui, effectivement, le réflexe de beaucoup de Québécois, c'est 15 ans au pouvoir, c'est suffisant. Regardez ce qui se passe en Ontario. Les libéraux ont été éjectés, si vous voulez. Donc voilà, on fait la même chose au Québec. Je pense que tout le monde utilise comme bien souvent le mot « changement ». Et le changement, cette fois-ci, a un arrière-goût de déjà-vu. C'est le mot qu'on puisse dire. On dirait qu'on rebrasse les cartes. Et c'est toujours les mêmes cartes dans l'Europe et dans le désordre. L'économie, la santé, l'éducation, c'est toujours les mêmes politiciens. On les change un peu de partis, mais c'est très souvent les mêmes aussi. Je trouve que plus ça change, plus c'est pareil. Il me semble qu'il y aurait un momentum pour changer un peu l'image du leadership politique. Puis il semble en ce moment y avoir une volonté dans la mouvance du mouvement MeToo, par exemple. On ajoute des femmes. Est-ce que ça va être juste la mise en scène avant les élections? Ou est-ce qu'on va les garder et leurs femmes à une place et les laisser libres de changer le leadership après la campagne, quand le gouvernement sera élu? On ne peut pas le savoir d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada